L'insufflateur manuel avec pièce en T ne peut fonctionner que relié à une source de fluide. Il permet de contrôler les pressions d'insufflation et la pression expiratoire positive. Relié à un mélangeur, il permet de contrôler la FiO2 administrée. Le montage est le suivant. On connecte en premier le tuyau d'alimentation en fluide au port d'entrée en gaz de l'insufflateur, puis le tuyau du circuit patient au port de sortie gaz de l'appareil. Le débit de gaz est réglé entre 5 et 15 litres par minute, le plus souvent à 10 litres par minute. Un masque adapté est placé sur le raccord patient avant utilisation. Le réglage d'un insufflateur manuel avec pièce en T doit se faire avant toute utilisation. Pour cela, le raccord patient est obturé stérilement, par exemple par un poumon test ou un bouchon. On réglera 3 pressions. En premier, on règle la pression limite qu'on souhaite ne jamais dépasser. Puis avec un doigt, l'opérateur obture l'orifice commandant l'insufflation au-dessus de la molette de pression expiratoire positive, dite PEP. La pression maximale affichée sur le manomètre est d'environ 70 cm d'eau pour un débit de 10 litres par minute. Il faut alors tourner la molette de gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la valeur qu'on le souhaite ne pas pouvoir dépasser, généralement 40 cm d'eau. Ensuite, on règle la pression dite d'insufflation sans retirer le doigt obturant l'orifice du bouton de réglage de la PEP sur le circuit patient et en tournant la molette de droite de l'IMPT dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la valeur recommandée en France par la SFN, soit pour un nouveau-né à terme entre 25 et 30 cm d'eau et pour un prématuré entre 20 et 25 cm d'eau. Enfin, on règle la pression expiratoire positive ou PEP. Pour cela, il faut ajuster le bouton de réglage jusqu'à obtenir la valeur souhaitée sur le manomètre, soit entre 4 et 6 cm d'eau. Retirez le poumon test ou le bouchon et ajustez un masque adapté à l'enfant. L'appareil est prêt à fonctionner. Le temps d'insufflation est déterminé par le temps d'obturation de la pièce en T. Il existe un risque, si le temps d'obturation est inadapté, d'avoir des temps d'insufflation soit trop court, soit trop long.